Sur le tarmac, ce pilote fait la danse du voltigeur devant son instructeur. Une répétition au sol de son programme, en vol. On pense bien à rajouter du pied gauche dans ce sens-là. Je dirais alti. Place ensuite à l'exécution du programme, sous l'œil de Nicolas Ivanov. Pilote chevronné, entre autres champion du monde, deux voltiges par équipe en 2000. La cloche est la suivante. Vas-y la cloche. Attends un peu. Attends. Les figures s'enchaînent durant 15 minutes dans un box de voltiges, un cube d'un kilomètre de côté. C'est vraiment utiliser les trois dimensions avec un avion. Avec un avion performant, qui nous permet de vraiment évoluer dans l'air, dans tous les sens. Et la voltige, après, c'est de jouer avec l'avion, qui est capable de faire tout ce truc-là. Et après, quand on fait de la compétition, c'est l'art d'exécuter des figures codifiées. Et le plus précisément possible. Cinq pilotes professionnels européens sont présents pour suivre les conseils du champion français. Tu vas regarder ton point de sortie. Et quand tu passes la verticale, tu regardes ton triangle. Durant quatre jours, les stagiaires cherchent à gagner en précision pour ensuite pouvoir faire la différence en compétition. Il ne nous peut rien. Il voit tout. Il voit tout. Et il sait même ce que je fais avec mes pieds et les mains. Il voit ça aussi. Encore un peu de pied gauche. Voilà, ok. L'aéroport de la cité thermale semble avoir trouvé de nouveaux utilisateurs réguliers. Les infrastructures sont nickels. La piste est très grande. Ce qui nous permet, nous, quand on est en vol, de voir toujours la piste comme référence. On utilise toujours la piste comme axe. Donc comme elle est très grande, on voit bien les bouts de piste quand on est au-dessus. Des fois, la piste est trop petite. Quand on est vertical, on ne voit pas aller vraiment en dessous. On ne voit pas ce qui se passe. Et donc ça, c'est super. On a des infrastructures qui vont bien. On a tout un tas de passionnés qui nous accueillent. Donc pour nous, c'est idéal. Une des deux équipes de France de Voltige pourrait même venir s'entraîner dans le ciel de Charmeille avant la fin de l'année.